Madame la Ministre, la parole est à M. Jean-Marc Zulési. Merci M. le Président. M. le Premier Ministre, alors que certains syndicalistes ont choisi de forcer la porte de notre parti, vous avez ouvert ce lundi la porte de Matignon à toutes les organisations syndicales. Avec la ministre des Transports, Elisabeth Borne, vous avez choisi la voie de la concertation en adressant aux représentants des cheminots une main tendue mais ferme. Oui, le gouvernement souhaite le dialogue avec l'ensemble des syndicats, mais il restera inflexible quant à ses ambitions pour le ferroviaire. Ses ambitions, nous les avons inscrites dans la loi, ici, à l'Assemblée, à une large majorité. Oui, nous en sommes convaincus. La fin du recrutement au statut au 1er janvier 2020, l'ouverture à la concurrence et le changement du statut de l'entreprise seront porteurs de progrès pour le rail et ses usagers. Alors que le texte sera examiné par le Sénat à la fin du mois, pourriez-vous nous préciser quels sont les points de la loi encore en négociation et quelles sont les prochaines étapes de la concertation. Enfin, parce que le rail irrigue nos territoires par ses lignes de vie, parce que le train est indispensable pour la mobilité du quotidien, l'Etat doit rester présent aux côtés de la SNCF. Pour cela, vous avez, M. le Premier ministre, proposé aux forces syndicales deux grands investissements. D'une part, un investissement social pour les femmes et les hommes qui font la fierté de la SNCF, et d'autre part, un investissement pour les infrastructures piliers de la compétitivité du chemin de fer français. Pourriez-vous, M. le Premier ministre, revenir plus en détail sur ces propositions essentielles pour le futur du ferroviaire ? Je vous remercie. Merci, M. le député. La parole est à Mme Elisabeth Borne, ministre chargée des Transports. M. le Président, Mesdames et Messieurs les députés, M. le député Zoulezis, vous m'interrogez sur l'avancement de la réforme ferroviaire. Les réunions tenues lundi dernier autour du Premier ministre ont été l'occasion d'ouvrir la deuxième étape de cette réforme. Le gouvernement a passé un message de fermeté et d'ouverture. De fermeté, car nous l'avons redit, nous ne reviendrons pas sur les grands principes de la réforme adoptée très largement par votre Assemblée le 17 avril dernier. Mais également un message d'ouverture, parce qu'il reste des champs de discussion dans trois domaines. Tout d'abord, le texte de loi peut encore être précisé ou complété dans la perspective de l'examen au Sénat. Je recevrai vendredi prochain les syndicats qui le souhaitent. Deux organisations syndicales ont indiqué vouloir proposer des amendements. Par ailleurs, les discussions doivent s'intensifier au niveau de l'entreprise et de la branche. Pour l'entreprise, j'ai demandé à la SNCF de préparer, avec les organisations syndicales, un agenda social, d'ici au 23 mai. Et au niveau de la branche, les partenaires sociaux doivent avoir défini dans les 15 jours les thèmes précis et un calendrier de négociations permettant de compléter la convention collective d'ici fin 2019. Et je le dis, l'Etat s'engagera pleinement pour que les négociations aboutissent. Enfin, le gouvernement veut renforcer la SNCF. C'est tout le sens de la réforme engagée. Nous avons prévu un niveau d'investissement sans précédent. Nous sommes prêts à aller plus loin. Nous voulons aussi un plan de formation et d'adaptation des compétences ambitieux. Enfin, le Premier ministre a pris des engagements forts sur la dette. L'objectif étant qu'en 2022, la SNCF puisse financer ses investissements sans s'endetter. Le gouvernement porte une réforme ambitieuse avec ouverture et avec fermeté pour la SNCF, pour les cheminots et pour les Français. La parole est à la SNCF.